« Cyril, important, vitesse, vitesse ! » Dernier réglage pour Cyril Jaunard. Dans dix jours, le champion paralympique portera haut les couleurs de l'agilimoge au Portugal lors des championnats du monde. Autre star du club, Fanny Posvit. Troisième au Mondial 2015, deux fois championne de France. La Limougeode s'est une nouvelle fois hissée ce week-end parmi les trois meilleurs de France. Sur le plan sportif, l'agilimoge fait donc partie de l'élite française. Mais sur le plan économique, le bilan est tout autre. « On essaie de trouver d'autres moyens pour trouver des financements avec des partenaires privés, des dons. Mais la difficulté, c'est que nous, on a un sport individuel, moins médiatisé que d'autres. Et du coup, on a beaucoup de mal à attirer un public, comme certains sports collectifs, où ils ont des prestations tout le week-end. Donc malheureusement pour nous, c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus. Une recherche de nouveaux sponsors qui devient indispensable pour l'AGL. Car en quelques années, la région Limousin a dû diviser ses subventions par trois. Une baisse qui s'explique notamment par la réorganisation des régions. « Tout ce paysage, tout ce mode fonctionnel qui était bien humilé auparavant, il est à reconstruire. Et il faudra peut-être trouver d'autres sources de financement, un autre fonctionnement économique, peut-être un autre modèle économique à inventer. » La Gillimoge, historiquement tournée vers l'élite, compte par exemple augmenter ses recettes en s'ouvrant à la formation des plus jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !